... Défendre son bilan et reconquérir l'opinion, c'est ce que François Hollande a tenté de faire jeudi soir sur France 2 pendant 90 minutes. Le président a promis de poursuivre les réformes engagées, précisant que la loi travail pourra être corrigée mais pas retirée. Plombé par des sondages catastrophiques à un an de la présidentielle, il a indiqué qu'il dévoilerait fin 2016 ses intentions sur une éventuelle candidature. Violent tremblement de terre sur l'île de Kyushu dans le sud-ouest du Japon. Les secouristes s'affairaient vendredi, au milieu des décombres, à la recherche de survivants. Ce séisme, qui a été suivi de nombreuses répliques, a déjà fait au moins 9 morts et 860 blessés, dont 53 dans un état grave. Coup d'envoi de la campagne sur le Brexit. A 10 semaines du référendum, sur la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union Européenne, les deux camps opposés vont pouvoir officiellement s'affronter. Cette question divise notamment le parti conservateur du Premier ministre David Cameron, leader du camp du maintien. Face à lui, les partisans du oui, emmenés par le populaire maire de Londres Boris Johnson. Le FMI a mis en garde sur les risques de déstabilisation du continent européen, voire au-delà, en cas de victoire du oui. Nouveau revers pour Dilma Rousseff. La présidente brésilienne, accusée d'avoir maquillé les comptes publics, n'a pas réussi à faire bloquer par la justice sa procédure de destitution, ouvrant la voie à un vote des députés dimanche. Si deux tiers des députés approuvent la procédure, le sort de Dilma Rousseff ne tiendra plus alors qu'à un vote à la majorité simple des sénateurs. Le FMI a mis en tête. Sous-titrage FR ?